Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes révérends Pères, chers frères, chers fidèles, pour mieux saisir, aimer les vérités de notre foi, il est parfois utile d'écouter les propos des ennemis de notre foi. Voici ce que disait Luther au sujet de la messe. « Quand la messe sera renversée, je pense que nous aurons renversé la papauté, la papauté c'est-à-dire l'Église catholique. Car c'est sur la messe, comme sur un rocher, que s'appuie la papauté tout entière, avec ses monastères, ses ministres et sa doctrine. Tout cela s'écroulera quand s'écroulera leur messe sacrilège et abominable. Parole profonde, parce qu'elle nous révèle le lien qui existe entre la foi et la messe, à tel point que si on transforme, si l'on supprime la messe, on détruit la foi. Parole profonde, parole prophétique, en quelque sorte, parce qu'avec la Révolution conciliaire, il y a eu une destruction simultanée de la foi et de la messe. Et il est certain que s'il n'y avait pas eu la destruction de la messe, s'il n'y avait pas eu la promulgation d'une nouvelle messe, la foi n'aurait pas été aussi atteinte. Parole enfin lumineuse, parce qu'elle nous rappelle que nous ne sortirons de la crise de l'Église que par le retour à la Sainte Messe. J'aimerais ce matin vous parler de la nouvelle messe, qu'on appelle aussi messe de Paul VI, parce qu'elle a été promulguée par le pape Paul VI le 3 avril 1969. Il est important d'avoir les idées claires sur la nouvelle messe, d'abord pour nous-mêmes, pour affermir nos convictions personnelles. Pourquoi n'assistons-nous pas à la nouvelle messe ? Pourquoi refusons-nous un rite qui a été promulgué par la plus haute autorité de l'Église ? Et plus concrètement, pourquoi est-ce que nous faisons peut-être beaucoup de kilomètres le dimanche matin pour avoir la messe dite de Saint-Pi-V ? L'importance aussi pour transmettre ses convictions, parce qu'il ne suffit pas d'avoir soi-même les idées justes, il faut être ensuite capable de transmettre ses convictions, et en particulier à nos enfants, afin qu'eux aussi soient attachés toute leur vie à la messe traditionnelle. Et puis, ces convictions permettent aussi de nous attacher davantage à la messe. Pourquoi la nouvelle messe n'est-elle pas bonne ? Je vous propose deux réponses. D'abord, elle n'est pas bonne parce que ceux qui ont fait ce rite ou ceux qui l'ont promulgué n'avaient pas une bonne intention. On regarde d'abord l'intention de ceux qui ont fait ou promulgué ce rite. Et cette intention n'est pas bonne parce qu'elle est d'ordre écuménique, c'est-à-dire qu'elle vise à rapprocher les catholiques, en particulier des protestants, au détriment de la véritable foi. Voici ce que disait le père Bunini, qui a été la cheville ouvrière de la nouvelle messe. C'est vraiment lui qui a le plus travaillé. Voici ce qu'il disait en 1965, c'est-à-dire quatre années avant la promulgation de la nouvelle messe, à l'issue du Concile, lorsqu'on lui demande de travailler à une nouvelle, à l'élaboration d'un nouveau rite. Nous devons enlever de nos prières catholiques, en particulier les prières de la messe, tout ce qui risquerait d'être, ne serait-ce que l'ombre d'une pierre d'achoppement pour nos frères séparés, les protestants. Il est chargé de faire une nouvelle messe catholique. Son but, c'est de supprimer de cette nouvelle messe, tout ce qui serait l'ombre d'une pierre d'achoppement à l'égard des protestants. Et maintenant, l'intention du pape, parce que concrètement, c'est Paul VI qui a promulgué la nouvelle messe. Nous n'avons pas de témoignage direct de sa part, je crois. Nous avons en revanche le témoignage de Jean Guitton, Jean Guitton qui est un ami intime de Paul VI, qui le connaît très bien et qui a beaucoup parlé avec lui. Voici ce qu'il dit bien longtemps après. L'intention de Paul VI était de faire une plus grande place à l'écriture, une moins grande place à tout ce qu'il y a de consécration transsubstantielle et qui est de foi catholique. Donc l'intention de Paul VI, en demandant un nouveau rite et en le promulguant, c'est de magnifier la sainte écriture, pour faire plaisir aux protestants, et à l'inverse, de donner moins de place à tout ce qui est consécration transsubstantielle, c'est-à-dire présence réelle, sacrifice eucharistique. Autrement dit, il y avait chez Paul VI, c'est Jean Guitton qui parle toujours, une intention écuménique d'effacer ou du moins d'assouplir ce qu'il y a de trop catholique au sens traditionnel dans la messe et de rapprocher de la messe et de rapprocher la messe de la scène calviniste. Intention de Paul VI, intention écuménique comme Bunini, effacer ou du moins gommer, atténuer tout ce qu'il y a de trop catholique dans la messe afin de rapprocher la messe de la scène protestante. Nous n'avons donc pas de doute, il y a dans la confection et dans la promulgation de cette nouvelle messe, une intention écuménique opposée totalement à l'intention catholique. Deuxième raison pour laquelle la nouvelle messe n'est pas bonne, c'est parce que le rite lui-même n'est pas bon. On ne regarde plus maintenant l'intention de ceux qui l'ont faite mais le rite en lui-même. On pourrait éventuellement envisager que l'intention soit mauvaise mais que le résultat soit bon. Eh bien, le résultat n'est pas bon parce qu'il exprime une foi hétérodoxe, c'est-à-dire que ce rite peut éventuellement exprimer la foi catholique mais il peut aussi exprimer la foi protestante et par conséquent il ne peut pas être bon. Ce rite n'exprime pas clairement la foi catholique en particulier sur quatre points essentiels de notre foi. D'abord, la présence réelle. Ensuite, la nature sacrificielle de la messe. La messe, renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Ensuite, le but propitiatoire de la messe. La messe, par ce sacrifice, nous obtient actuellement, concrètement, le pardon de nos péchés. Et enfin, par la conception que cette messe nous transmet sur le sacerdoce, sur ce qu'est le prêtre. Faut de temps, je ne vous parlerai que du deuxième point, à savoir que la nouvelle messe n'exprime pas correctement la foi catholique concernant le sacrifice eucharistique. En effet, nous pouvons d'abord remarquer que l'offertoire a été supprimé. L'offertoire catholique, que vous connaissez, exprime très clairement la nature sacrificielle de la messe. Nous offrons l'hostie immaculée pour la rémission de nos péchés. Le prêtre ensuite prend le calice dans lequel il y a le vin et il offre le calice du salut. L'hostie immaculée, c'est Jésus-Christ. Le calice du salut, c'est le sang du Christ. L'offertoire catholique, c'est l'offrande de la victime. Et il n'y a pas d'autre interprétation possible. Et les prières et les gestes sont très clairs. Ce que nous offrons, c'est Jésus-Christ, victime, qui va dans quelques instants renouveler le sacrifice de la croix. Et si nous le faisons par avance, c'est qu'on ne peut pas dire tout en une seule fois, on ne peut pas dire tout au moment de la consécration. Il y a donc une certaine anticipation. Et bien dans le nouveau rite, on supprime cet offertoire catholique, on supprime l'offrande de la victime pour offrir par deux courtes prières le pain et le vin. Le pain, fruit de la terre et du travail des hommes et le vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. On supprime l'offrande de la victime par l'offrande des dons, ce qui amène d'ailleurs parfois des cérémonies assez ridicules où on offre d'autres choses en même temps. Suppression de l'offertoire et ensuite suppression du canon. Les deux moments, les deux parties les plus importantes de la messe. Suppression du canon qui est remplacé par quatre prières eucharistiques au choix. Le prêtre choisit l'une ou l'autre de ces prières eucharistiques. La plus traditionnelle ou la moins hétérodoxe est la première. Première prière eucharistique et il est vrai que si on met cette prière en parallèle avec le canon que nous connaissons, on s'y repère à peu près. Simplement, on remarque d'un coup d'œil qu'il a été appauvri, beaucoup de suppression, mais on suit à peu près le mouvement de cette prière. Il est cependant mutilé de plusieurs façons en particulier, tout ce qui va être précisément référence au sacrifice. Les paroles de la consécration sont conservées, il y a un petit ajout mais sinon elles sont conservées. En revanche, et c'est important, elles continuent à être dites sur le ton narratif lorsque les évangiles racontent la scène. Alors que dans le rite traditionnel, nous avons bien un changement. Le prêtre s'arrête, le prêtre s'incline et ses paroles sont en gros dans le micel de l'autel et dans vos micels aussi. il y a bien ici un commandement, nous allons renouveler le sacrifice du Christ. Et bien cela est gommé dans le nouveau rite. Et surtout, cette première prière eucharistique est là pour permettre l'acceptation des trois autres qui n'ont rien de catholique. La première prière eucharistique est là pour que les conservateurs acceptent ces trois autres prières ou dans ces trois prières eucharistiques il n'y a plus de référence au sacrifice de Jésus-Christ et à l'expiation des péchés. Il y a une seule fois le mot de sacrifice qui est employé dans la prière eucharistique numéro 3 et c'est dans le sens très large et très vague qu'acceptent les protestants d'un sacrifice d'action de grâce et de louange. Donc suppression, destruction de la notion de sacrifice et en particulier de sacrifice propitiatoire pour l'expiation des péchés. Ensuite, je mentionne après cette destruction de l'offertoire et du canon je mentionne rapidement trois autres points. D'abord la suppression des signes de croix si nombreux pendant l'offertoire et au canon qui indiquent que nous sommes là devant le sacrifice de Jésus et que ce que nous offrons c'est le corps et le sang de Jésus qui ont été offerts sur la croix le vendredi saint. Ensuite, une exaltation de ce qu'ils appellent de la liturgie de la parole c'est-à-dire la première partie de la messe pour précisément mettre en avant la Sainte Écriture à tel point que cela occupe la grande majorité des célébrations modernes et cela se fait au détriment de l'aspect sacrificiel de la messe. Enfin, la table qui remplace l'autel la table pour un repas l'autel pour un sacrifice on a ici manifestement une intention de mettre de côté le sacrifice de notre Seigneur. Voilà pourquoi ce rite ce rite n'est pas bon et je vous rappelle que je n'évoquais qu'un des quatre points pour cette seule raison ce rite est mauvais parce qu'il est écuménique tous les signes un rite c'est un ensemble de signes et bien l'ensemble ici il n'est pas bon il exprime une foi hétérodoxe qui n'est pas catholique le rite moderne est ambigu et c'est pourquoi les protestants ont reconnu que ce rite pouvait être utilisé par eux c'est le témoignage de Max Turian fondateur de Thésée qui a participé à l'élaboration de cette nouvelle messe parce qu'il y avait six pasteurs protestants des communautés non catholiques pourront célébrer donc des communautés protestantes pourront célébrer la scène avec les mêmes prières que l'église catholique avec les prières du rite de 69 théologiquement c'est possible théologiquement c'est possible même si concrètement ils ne le font pas et ce poursuit-il c'était impossible auparavant car dans la messe traditionnelle car l'accent mis par le canon romain sur la notion de sacrifice fait problème au niveau écuménique il fallait donc gommer l'aspect sacrificiel de la messe la nouvelle messe n'est donc pas bonne à cause de cette intention écuménique à cause de ce rite ambigu nous il serait bon d'approfondir ces questions là vous avez en particulier le catéchisme catholique de la crise de l'église un livre rouge qui se trouve à la procure avec un chapitre consacré à la nouvelle messe très précis très clair très accessible pour approfondir nos convictions et au mois de juin il y aura une conférence organisée par la milice de l'immaculée sur le thème de la nouvelle messe qui permettra d'aller dans le détail et peut-être d'amener des personnes qui ne connaissent pas encore la messe traditionnelle quelle doit être notre réponse pour terminer notre réponse tout d'abord c'est un refus de la nouvelle messe c'est une non-assistance parce que c'est un rite ambigu il est donc mauvais il ne plaît pas à Dieu on ne rend pas à Dieu un culte par un rite mauvais et ambigu il n'est donc pas permis d'y assister activement l'assistance active signifie que l'on participe aux prières aux chants que l'on communie et que l'on a en tout cas l'intention de rendre un culte à Dieu par ce rite par ses prières par ses réponses cela n'est pas permis de même que l'église a toujours interdit l'assistance active au rite acatholique tel que le rite orthodoxe qui pourtant est valide effectivement on pourrait dire si ce rite est valide si la messe à laquelle j'assiste est valide quel est le problème je connais bien le prêtre c'est un bon prêtre il a la foi je suis certain et il est proche de nos idées est-ce que nous pourrions assister à sa messe et bien non parce que le rite qu'il utilise reste un rite ambigu qui ne plaît pas à Dieu il faut distinguer entre la validité et la lycéité le rite la messe peut être valide elle restera illicite et donc mauvaise et puis notre deuxième réponse c'est bien entendu un attachement plus profond à la véritable messe cette messe qui est l'expression parfaite de notre foi qui est l'expression de tout notre amour pour le bon Dieu cette messe qui nourrit notre foi qui la protège cette messe qui développe en nous l'amour de Dieu c'est par elle que nous devons nous sanctifier le saint curé d'Ars le saint curé d'Ars a converti sa paroisse d'abord par l'assistance à la messe quand il est arrivé à Ars il n'y avait personne qui assistait à la messe trois ou quatre personnes le coeur de son apostolat a été de détacher les âmes de la terre parce qu'ils étaient très attachés à toutes les préoccupations de la terre et c'est pour ça qu'ils n'assistaient jamais à la messe de les détacher des choses de la terre pour les diriger pour les attacher à l'autel et bien c'est la même chose pour nous 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 sanctifierons nous nous convertirons comme ces paroissiens d'Ars par l'assistance fervente par l'assistance intelligente à la sainte messe le curé d'Ars expliquait les rites en sermons il expliquait les rites de la messe il revient très souvent dans ses sermons dans ses prédications sur l'importance de la sainte messe qui est pour nous le grand moyen qui nous est donné pour vivre du sacrifice de Jésus-Christ pour nous unir à sa croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il à sa croix de Jésus-Christ